ok alors bonjour à tous ça ça fait peut-être deux ou trois semaines que j'ai pas fait de vidéo donc du coup j'avais vraiment envie d'en refaire une nouvelle alors pour ceux qui suivent j'étais en Corée pendant un mois et je suis maintenant arrivé en Australie j'ai d'ailleurs été travailler aujourd'hui premier jour de boulot ça s'est bien passé alors sur KGS ça doit être partie 17 allez automatch on commence et on va voir ce qu'on peut faire donc un chatin mon adversaire qui joue avec blanc on va dire bonjour et donc comme il est 4Q je commence avec avec des pierres d'avance alors qu'est ce que je vais faire on va je pourrais jouer influence allez on va faire 4-4 comme ça c'est bien symétrique et on va voir un petit peu ce qu'il cherche donc l'idée comme il comme j'ai deux pierres d'avance c'est que blanc va devoir comment dire essayer de faire des coups qui sont un peu risqués et puis ce sera à moi de voir si je peux en tirer parti alors qu'est ce que je peux faire pour faire une pince comme ça on pourrait jouer comme ça jouer comme ça ce genre de coup ici ou là ça a l'air intéressant mais en fait c'est pas terrible parce que si blanc vient de l'autre côté on a un petit peu pris pris en otage donc on va tout simplement jouer comme ça très calmement on va un petit peu voir ce que lui a envie de faire et en fonction il sera toujours temps de voir un petit peu quelle stratégie on veut utiliser ok donc là il me dit jeu je veux être super en sécurité je veux qu'il se passe rien du tout ce qu'il aurait pu aller en b16 à la place alors par exemple aller en b16 je pourrais faire ça mais ce serait un petit peu lent un petit peu passif et oui je prends mes points mais ça l'oblige pas à répondre c'est à dire qu'il pourrait rejouer ailleurs ce que je vais essayer de faire c'est l'empêcher de fermer son coin quand on a une pierre ici qui est en 4-3 le second coup qu'on aimerait bien poser c'est en p3 comme ça en deux coups on se garantit d'avoir le coin donc c'est souvent intéressant d'empêcher l'adversaire de faire ça là lui il a plusieurs choix un petit peu comme j'avais le choix là où il pourrait faire une pince en n3 dans ces eaux là il y a plusieurs endroits où on peut jouer il peut tout simplement la jouer un petit peu plus tranquille en jouant peut-être q5 ou même r7 en général jouer q3 ce qu'on appelle un kick en anglais un coup de pied c'est pas considéré très bien sauf si blanc a déjà une pierre dans cette zone là ce que ça veut dire qu'en jouant ici je jouerai probablement en p4 et ça renforcerait déjà ma pierre blanc pour pas se faire entourer il faudrait qu'il joue autour de r6 et moi je pourrais tranquillement m'étaler et faire une base en l3 ce qui sera un bon résultat pour moi pas forcément très bien pour blanc hachana salut hey peut-être qu'il est français parce qu'il a dit salut à moins que à moins qu'il regarde un petit peu son adversaire et en fonction de son adversaire il est russe donc en fait il est russe alors il est russe mais est ce qu'il est encore là parce que c'est vrai que c'est pas c'était pas vraiment un coup piège il devrait bien il devait bien s'attendre en jouant à chaque fois qu'on joue en r4 il faut s'attendre que notre adversaire va pas nous laisser faire c'est tellement bénéfique pour blanc d'avoir un coin solide que c'est sûr que je vais venir là et donc là il me dit bah écoute je te prends un petit peu entre deux pierres ce qui fait que j'ai pas beaucoup de place par exemple je peux pas venir ici pour faire une base ce qu'on peut faire dans ces cas là c'est changer de direction il y a plusieurs choses qu'on peut faire mais je pense je pourrais sauter comme ça lui vient ici mais c'est pas terrible je pense que r6 je suis pas très fort en joseki c'est une situation que je connais un petit peu peu mal si je viens là et qui vient là qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois couper comme ça est-ce que je dois venir là, venir là on va changer de direction c'est-à-dire que je laisse ma pierre ici je vais voir un petit peu comment il se développe et je dis bah moi je peux peut-être faire des points sur le côté droit donc en fonction de sa réponse par exemple si il remet sur P4 bah je pourrais décider de continuer par là peut-être en Q8 mais comme mon côté est ouvert peut-être que quelque chose comme Q10 c'est-à-dire que je joue un petit peu un petit peu léger c'est-à-dire que mes pierres vont pas être très près les unes des autres mais c'est-à-dire qu'elles seront aussi moins sensibles aux attaques c'est-à-dire que si j'ai une attaque, bah je peux perdre cette pierre là mais je perds pas tout mon groupe et pendant qu'il est occupé à attaquer mes pierres ici peut-être que je peux construire quelque chose d'autre ça c'est assez important souvent j'essaye absolument d'empêcher mon adversaire de construire alors qu'on a pas toujours besoin d'être jaloux du territoire de l'adversaire tant que nous il suffit qu'on construise plus et ça j'ai souvent tendance à l'oublier donc on va faire attention à cette partie de pas être jaloux inutilement je commence avec deux pierres d'avance j'avoue que je suis pas sûr de mon coup dans la zone en bas à gauche donc c'est vrai que ça... si on fait une grosse erreur par exemple s'il arrive à me séparer mes deux groupes et que j'arrive à rien faire avec P3 les deux pierres que j'avais qui me donnaient un petit peu d'avance elles peuvent être facilement rattrapées par blanc alors... c'est vrai qu'il a l'air de prendre son temps ce qui est pourtant pas... ce qui est pas courant de prendre autant de temps sur ce genre de... de coups ok donc là il a envie d'entourer ma pierre qu'est-ce que j'ai envie de faire ? qu'est-ce que j'ai envie de faire ? qu'est-ce qui s'offre à moi ? en jouant comme ça ? donc j'ai changé de direction ensuite il essaie de me couper du reste on a dit que je pouvais jouer ici mais j'ai l'impression que peut-être que ça laisse trop... trop d'adji, trop de potentiel je pourrais essayer de faire quelque chose dans le coin comme ça où est-ce qu'il jouerait ? si il joue là je joue là il a tari non je pourrais pas jouer comme ça si je joue là il vient là je joue là, je le coupe il est temps, il aura une, deux, trois, quatre libertés mais moi je peux jouer là peut-être que je peux le couper en fait est-ce que je le coupe ici ou ici ? si je viens là il vient là je viens là il vient là je viens là une, deux, trois, quatre, cinq libertés c'est difficile à estimer bon ben on va on va voir un petit peu comment ça se profile et on va attaquer en général c'est une bonne idée d'être solide avant d'attaquer donc ça veut dire que j'attends peut-être trop mais c'est vrai que j'avais l'impression que si je jouais ailleurs par exemple en R9 ou en Q10 avec un coup de plus dans la zone il pouvait sans doute capturer et faire un énorme coin donc c'est un petit peu ça me paraissait un petit peu trop on va voir comment il réagit si il réagit rapidement alors il vient comme ça ok si moi je continue avec mon idée que je coupe il va devoir étendre avec sa pierre probablement en bas donc moi je coupe ici j'aurai une, deux, trois, quatre libertés très bien s'il est en bas il aura une, deux, trois, quatre libertés aussi très bien moi si j'étends là qu'il vient là une, deux, trois tout le monde aura quatre libertés donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe évidemment il va jouer en R3 voire en R4 j'avoue je ne suis pas sûr de ce qui serait mieux pour lui ici il a une forme il a deux pierres alignées c'est assez solide c'est plus solide que ma forme où mes pierres sont en diagonale mais comme il y a un peu d'espace en O3 j'ai l'impression que ça peut bien se passer quand même ces deux pierres là j'ai l'impression qu'elles ont de l'espace pour se développer de ce côté là mais c'est vrai qu'un coup en R7 ou en R8 ça pourrait être assez méchant alors je serais tenté par jouer en jouant O3 si je joue O3 est-ce que je peux m'en sortir ? si je joue S4 qu'il vient là je ne suis pas forcément très bon dans ce genre de combat si je viens ici si je viens là et qu'il vient là je viens et il monte je viens là et il monte ça me paraît certes un peu tendu je vais gagner des libertés par contre on va essayer de jouer O3 dans l'idée de gagner des libertés donc là je pense qu'on est en dehors de tout Joseki connu enfin je n'ai jamais vu cette séquence là auparavant ok donc là il essaie de faire quelque chose est-ce que je peux m'en sortir ? parce que si je pouvais m'en sortir ce serait bien si je joue là il descend j'ai l'option il me met un tari donc j'ai l'option de connecter il vient là je viens là il me coupe et double la tari pas très bien si je viens là il descend et je protège il coupe et il relie toutes ses pierres pas non plus formidable est-ce qu'il y aurait un coût spécial à jouer ? en général quand il y a une forme comme ça d'empêcher de faire la forme complète ça peut être sympa ça veut dire que ça l'oblige à jouer peut-être s'il joue pas en S3 je pourrais connecter et avoir le coin si en réponse il se met ici que je connecte il me restera une, deux, trois, quatre libertés ok si je viens par ici qu'est-ce qu'il se passe ? s'il monte je peux venir m'étaler on va essayer de venir comme ça si je peux faire une forme un petit peu par là et continuer vers le côté ça peut peut-être suffire à me sortir de cette situation j'aimerais aussi assez rapidement pouvoir venir à l'aide de ces deux pierres j'ai l'impression que s'il mettait une pierre en R8 ce serait assez difficile de m'en sortir donc je sais pas comment je me suis débrouillé mais je viens de me rendre compte que j'ai une situation assez urgente il a peur pour la vie de son groupe et bien c'est très bien parce que la peur c'est un petit peu mon meilleur allié je pourrais jouer ici faire une bonne forme ou même sortir mais là ce qui me paraît le plus urgent ce sont ces deux pierres j'ai l'impression que je peux sortir soit vers le centre soit vers la gauche avec ce groupe là ce qui ne m'inquiète plus donc simplement le plus sage ce serait peut-être de venir en R9 et de s'assurer une base on va faire ça sécurité en premier s'il vient me bloquer de ce côté là je peux sortir par là s'il vient me bloquer par le haut je peux sortir par le bas dans tous les cas il a des pierres ici il va falloir qu'il s'en occupe bon ben je sais pas pourquoi il a joué en T2 d'ailleurs si j'avais joué je pense que j'aurais joué en S2 quoique souvent ces points là c'est à dire que pas le coin complet mais juste un côté et de l'autre souvent c'est très utile pour faire des yeux parce que l'idée c'est de avec simplement un autre coup en S1 on a un oeil dans le coin avec un oeil dans le coin avec quasiment toutes les formes, toutes les pierres qu'on a c'est souvent facile de refaire un deuxième oeil en plus alors j'ai l'impression que ces deux pierres sont un petit peu sorties d'affaire parce que j'ai joué R9 il suffirait maintenant que je m'occupe de ces pierres là mais comme elles ont deux chemins de sortie je m'inquiète pas forcément ok alors qu'est-ce que j'ai comme option j'ai tendance à automatiquement jouer quelque chose comme R14 parce que c'est défensif et si j'ai l'impression d'avoir l'avantage c'est bien mais là on voit que j'ai toutes mes pierres sur sur la troisième ligne c'est vrai que c'est assez territorial comme stratégie mais s'il continue là, je viens là, il vient là pour faire sa base et moi je peux monter ou fermer un coin donc on va rester calme et on va se dire qu'on n'a pas besoin de de faire des coups trop agressifs puisqu'on a commencé avec de l'avance, il suffirait de garder notre avance pour qu'on soit content donc là une de mes options ce serait de prendre le coin ce qui m'a l'air tout à fait correct ce qui m'a l'air tout à fait correct c'est à dire que plus tard on pourrait imaginer venir ici pour mettre la pression sur ce groupe là ou alors si lui même vient ici pour avoir des points vers le haut on pourra fermer à ce moment là en bas la situation n'a pas l'air d'être si urgente que ça quoique si je venais un petit peu en haut ces pierres là elles seraient un petit peu sous attaque donc ça se trouve ce sera plus intéressant de jouer comme ça si je joue, il fait un petit saut et qu'il vient au milieu si je viens par là, il défend puis moi je viens là s'il prend je le mets là s'il coupe je pense que je peux jouer n6 parce que c'est vrai que si je capture ces pierres là c'est pas mal s'il décide de fuir je peux le bloquer et avoir pas mal de points ok, on peut partager le coin donc maintenant je ne peux plus vraiment attaquer ce groupe là mais en échange je peux peut-être attaquer ce groupe là on peut imaginer qu'un qu'un autre coup en P9 ça me donne quelque chose de bien voir maintenant du M5 pour avoir une belle forme mais peut-être que c'est un petit peu tôt peut-être que de jouer F3 j'ai cette pierre ici qui n'a pas été encore approchée on peut imaginer par exemple que si je joue C6 qu'il défend tranquillement ici je pourrais étendre et mettre la pression sur ce groupe là là si mon air viendrait là hmm ok donc il vient là je peux venir ici et il étendrait là ça mettrait certes la pression sur ce groupe là mais je pense que ça va quand même puisque j'ai une majeure partie la majeure partie du coin s'il joue ici en H17 je pourrais peut-être venir en bas alors ma question où est-ce que j'ai le plus de potentiel ici peut-être pas énormément de points à faire peut-être qu'en bas c'est plus intéressant comme j'ai un petit peu un mur ici c'est possible que par exemple venir en G3 ça puisse être intéressant par contre G3 ça veut dire comme je m'approche je suis pas très proche de mon de ma pierre ici en D4 qui peut venir en C3 prendre les points du coin en échange me donner un mur alors si j'avais le choix d'un mur je le prendrais dans cette direction là pour pouvoir le faire marcher avec ces pierres là donc il vient là-bas alors moi je vais étendre de l'autre côté donc là il peut avancer un petit peu mais comme je me suis étendu c'est pas non plus énorme S18 ce groupe est pas vraiment en danger celui-là non plus à moins qu'il vienne me faire une pince ici alors est-ce que je défends mon coin ? ou est-ce que je me dis que ben ok il peut faire quelques points ici j'ai mieux à faire ailleurs là c'est vrai qu'il y a pas mal d'espace donc on pourrait imaginer pardon de défendre un peu par là si on regarde en termes de sécurité mettons qu'il vienne ici ok ou qu'il vienne simplement en S18 si je défends il peut venir là et ça met la pression sur mes deux groupes c'est difficile de savoir quoi faire ou alors simplement je l'empêche de faire trop de points dans le coin je pense qu'en jouant en S18 ça m'assure des points dans le coin s'il joue en S16 en même temps j'ai l'impression d'avoir du potentiel ici j'aimerais bien par principe ignorer son coup si je viens là il essaie de faire une base ici que je réponds en prenant mon coin en C5 ça laisse s'étendre est-ce que je peux créer un groupe faible quelque part je vais jouer en bas ce qui me paraît plus important je vais jouer en bas ce qui me paraît plus important on va voir ce qui répond si je joue en bas pour essayer de faire une base peut-être que je peux essayer de jouer du M3 ça m'assure moi une bonne forme ah bah c'est lui qui joue là directement alors je pense que je vais m'étendre je l'oblige peut-être à sauter vers le milieu ok il vient de l'autre côté c'est alors une partie de moi envie de jouer en C5 et dire bah tu vois ce coin là bah c'est pour moi c'est quand même un coin conséquent en même temps il y a une autre partie qui me dit c'est trop simple il a juste à rejouer là et il a tout le côté donc est-ce que je peux jouer une pince ça veut dire je viendrai par ici le milieu est ouvert donc je peux m'en je devrais pouvoir m'en sortir est-ce que je viens là ou là ou là s'il joue ici et qu'il essaie de venir par là s'il vient là il me coupe je viens là il vient là il vient là je viens là s'il vient là il me coupe il vient de l'autre côté que faire que faire que faire si je viens là j'ai l'impression que c'est peut-être un ce qu'on appelle un thank you move mais en même temps en venant là il sera toujours ce qui sera toujours temps en même temps j'ai du potentiel ici si je joue une pince et que je le fais sortir est-ce qu'il va pas essayer de venir à la rescousse de ces pierres ici donc on va assurer notre coin ça fait des points s'il répond par ici on va pas être jaloux du terrain qui fait là on peut toujours essayer de le garder bas et puis on peut peut-être faire un saut comme ça on va voir s'il vient là on continue s'il vient là ici ça m'a l'air bien mais c'est vrai qu'il y a cette faiblesse là on va faire un saut ici ce point là il est pas mal hein là l'extension est un petit peu trop grande c'est vrai qu'il est tentant de venir par ici pour l'embêter un petit peu alors est-ce qu'on a d'autres choix revenons ici s'il joue là qu'est-ce que j'ai comme option il vient là il continue j'aime pas du tout ce j'aime bien la position de f6 par rapport à mes pierres mais pas pas par rapport à celle-là qui est un petit peu mal placée j'ai 5 ça a l'air trop timide alors peut-être qu'on peut faire quelque chose de similaire mais de l'autre côté si on vient par ici on garde ce groupe bas et on développe du potentiel de ce côté là ok donc là il essaie de sortir ce groupe là ok donc j'ai l'impression qu'on va pouvoir nous nous renforcer par ici ouvrir comme ça et pour l'obliger à être un petit peu lourd ok ok bah c'est pas un problème maintenant mes pierres n'ont plus aucun problème et on doit pouvoir alors je pense qu'il faut pas être trop gourmand par exemple de faire un nez ici il va évidemment couper je pense que simplement m'étendre ça peut être suffisant c'est à dire qu'on va avoir quand même pas mal de territoires de ce côté là est-ce que je fais un saut de 1 ou un saut de 2 un saut de 2 ça protégera un peu la zone 2 par ici en même temps il n'a pas répondu à mon attaque ici est-ce que ça veut dire que je peux l'entourer si je viens là qu'il vient là je continue ce que je devrais faire un M16 il répond là je viens là ça m'a l'air pas mal donc peut-être qu'on va commencer avec ça ce groupe là on va vérifier si je suis pas en danger s'il vient là je viens là, il me coupe mais au niveau des libertés si il vient là je viens, il me coupe j'aurai 1, 2 ça c'est pas une vraie liberté 3, 4 et lui il en aura 1, 2, 3 4 j'ai l'impression que ça ira ou alors je fais un saut ici pour être sûr on va privilégier le côté sécurité par rapport à l'attaque j'ai l'impression qu'il va vouloir répondre en L8 c'est assez courant ou alors peut-être venir au milieu par là s'il vient au milieu alors il répond comme ça donc c'est tout ce que je voulais maintenant j'ai plus peur d'une éventuelle coupe ou quelque chose comme ça j'ai l'impression que ça va bien se passer on peut imaginer on peut imaginer qu'il essaie de venir par là mais est-ce qu'en un seul coup il peut me bloquer le passage ça a l'air difficile donc je vais pouvoir essayer de mener mon attaque vers le haut alors comment est-ce que je peux me débrouiller on va essayer de venir là c'est-à-dire qu'on dit ben moi je vais venir en L17 ok ensuite est-ce que je viens là et je menace de couper ou est-ce que je viens en L16 si je viens là, qui vient au milieu je viens là, il rebouche et j'ai une forme correcte on pourrait dire que je viens là après donc ça me paraît suffisant de venir ici ok il veut s'échapper sur le côté qu'est-ce que moi je dis je vais l'obliger à répondre en M17 il répond pas en M17 alors est-ce que je suis en train de d'avoir des problèmes avec mon autre groupe est-ce que j'ai besoin on va lui dire qu'il avait un petit peu raison ou alors on se dit que tout va bien avec notre groupe hmmm c'est pas évident si je descends un coup qu'il sort j'aimerais pas qu'il ait un mur et qu'il m'empêche de venir là qu'il m'empêche de venir là donc on devrait qu'est-ce qu'on devrait faire si je viens là et qu'il monte je descends on vient là on vient là hum hum que faire, que faire, que faire en même temps j'ai vraiment des prospects quand même sympathiques sur ce côté là si on avance il va venir ici ce serait Sante par contre je perds une liberté il vient là je défends mais s'il vient là d'un coup ici il devient presque Sante humm c'est difficile de savoir quoi faire moi je pense qu'on va alors humm décision décision simplement j'ai l'impression que ce groupe là ça va encore parce que je peux venir soit en B18 soit sortir vers le centre donc on va qu'est-ce qu'on va faire qu'est la bonne forme si tout à l'heure je pensais faire une invasion ici mais maintenant qu'il a une pierre là c'est plus aussi simple je pourrais finir ici lui couper la route ou je pourrais lui couper la route comme ça s'il vient par là humm et si je m'accrochais ici pour avoir de la force pour attaquer ce groupe là c'est peut-être un petit peu trop tard il est déjà trop vers le centre j'aimerais bien venir envahir par ici pourtant si je viens là qu'il vient là coup à l'épaule ou alors un cap tout simplement maintenant s'il monte ici je sors il monte je sors il me barre la route on a un gros combat on va jouer simplement on va aider le groupe du haut on va pas être trop gourmand il vient ici alors je suis prêt à abandonner cette pierre là pour pourquoi ? je suis prêt à abandonner cette pierre là pour autre chose alors si je viens là que je gagne de la force à quoi ça peut me servir ? il m'a dit que j'aimerais bien envahir ici mais c'est pas encore possible en même temps j'ai ce côté droit qui est assez important pour empêcher de venir s'il vient là ici c'est un point clé j'ai bien mes trois pierres ici m14 c'est un point important pour mes trois pierres en plus ça fait une bonne forme avec ces pierres là par contre j'ai l'impression que c'est un petit peu trop lent ici je joue au milieu comme ça c'est toujours une mauvaise idée de jouer au milieu comme ça allez François on se décide qu'est-ce qu'on fait ? coup à l'épaule ? coup à l'épaule ça sépare mais ici il a juste besoin de sauter comme ça pour qu'il n'y ait plus de problème pour qu'il n'y ait plus de problème ici en venant comme ça on ne change pas grand chose en venant là je l'invite à envahir par ici mais s'il vient par et que je le bloque je peux toujours avancer vers le milieu allez on va jouer comme ça c'est à dire que maintenant même s'il vient par ici je peux essayer de le bloquer gentiment il me restera toujours l'option de venir vers le milieu ça pourra réduire cette zone là qu'est-ce qu'il va répondre ? j'ai vraiment envie de venir par ici ok il vient là on va solidifier le territoire c'est rapé pour pour un petit peu la percée que je voulais faire maintenant est-ce que je peux me permettre de faire un double année ? c'est une bonne question par exemple de faire un atari ici ça ne m'aide pas grand chose et par contre ça le renforcera lui par contre s'il joue là s'il vient là je viens là il me met atari je reviens et il s'en va vers ses amis donc on va pas faire ça on va simplement être content c'est une zone respectable ça devient de plus en plus difficile d'envahir cette zone là et là il me dit bah oui mais moi aussi j'ai une grande zone certes alors est-ce que c'est le moment de venir et de dire panzaï si je peux le garder bas mais maintenant qu'il a cette pierre là qu'est-ce que ça voudrait dire ? je suis pas sûr je peux venir ici et tendre un peu plus mais ce sera gothé c'est-à-dire que je joue là, il répond là, je viens là il a pas peur que je coupe ici parce qu'il a juste assez tendre et ses pierres sont suffisamment fortes dans la zone F6 ce serait bien pour percer mais c'est toujours un petit peu difficile est-ce que j'ai des coups un petit peu forçants ? si je viens là je pourrais tourner ça veut dire que ça agrandit la zone que j'ai ici je pouvais simplement sauter mais pas là c'est-à-dire sauter comme ça je pense que peut-être que ça suffit en venant ici je limite la zone là et j'ai pas la faiblesse que j'aurais eu si j'avais joué en F6 et maintenant j'ai l'impression qu'un M14 ça jouerait bien avec ces pierres là et puis ça fermerait plus ou moins cette zone là alors est-ce qu'il peut venir envahir par là, ça me paraît difficile il faudrait que je solidifie une pierre pour l'empêcher d'avoir une base s'il joue ici il faut que je regarde un petit peu si j'ai des points faibles s'il joue par là, il peut peut-être m'embêter en jouant autour de S16 je le coupe, ça lui permet de rejouer une deuxième pierre dans la zone c'est un équilibre, c'est un équilibre entre est-ce que je veux attaquer, je veux percer sur son territoire ou est-ce que je prends le soin de solidifier la zone qui m'est quasiment acquise parce que le piège c'est quasiment par exemple en jouant C3 comme j'ai ces trois pierres là dans mon esprit, on m'a dit plusieurs fois que le coin était supposé être à moi maintenant le fait qu'il ait joué C6 et D6, j'en suis plus si sûr que ça donc je serai il serait peut-être intéressant de jouer B5 qui est un petit peu un coup de fin de partie mais là mine de rien les frontières se dessinent de plus en plus si en jouant B5 je m'assurais d'avoir d'avoir le coin, ce serait pas mal alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? ici je cherche pas forcément à faire du terrain plus qu'autre chose je cherche à limiter son expansion donc si je joue là, il va venir chez lui il va vouloir relier ses pierres ok si je joue là parce que si je joue par ici, il vient en bas et je peux connecter donc on va simplement jouer tranquille connecter mes pierres et il m'a pas empêché d'aller vers le milieu où mine de rien c'est là qu'il a ses points j'ai pas l'impression que même en jouant en H3 qu'il puisse me couper je pourrais toujours passer en dessous à moins qu'il fasse quelque chose comme ça alors si je viens là, il vient ici je réponds là il me coupe certes s'il vient là, il vient en haut peut-être que ça peut être un échange c'est-à-dire qu'en venant ici, j'abandonne ces deux pierres ouh, j'ai plus de temps j'abandonne ces deux pierres et je continue vers le milieu ça me plait pas énormément ça me plait pas énormément, mais en même temps ça me semble mieux que la solution inverse donc il vient comme ça en même temps alors qu'est-ce qui est important pour moi ? si je viens là, il va descendre si je viens là, qu'est-ce qu'il va faire ? s'il me met là, je peux le mettre à Tari donc je pense que ça c'est une réponse suffisante s'il vient, je mets à Tari je lui prends sa pierre il n'a pas encore sorti ses trois pierres d'affaires on pourrait imaginer que je monte comme ça ok alors on va simplement lui demander ce qu'il a envie de faire avec ces pierres là ok alors est-ce que je peux simplement défendre ici j'ai encore un coup en M1 qui est finalement assez gros ouh, là ça me parait vraiment pas du tout pas bien du tout comme coup en même temps je fais aussi un angle vide mais je suis en train de me dire si ça se trouve c'est trop petit voilà je suis tombé dans le piège c'était un coup beaucoup trop petit alors si je viens là qu'il me coupe je descends on va simplement étendre est-ce qu'il y a des choses plus gros que ça ? on va venir ici j'ai envie de garder mon coin voilà donc il a répondu je suis content je suis beaucoup plus tranquille par rapport à ça là c'est de la fin de jeu on peut continuer peut-être comme ça si il coupe je viens là il me coupe on va simplement continuer s'assurer qu'il ne fasse pas de points vers le milieu je contemple aussi L11 de tourner ici ça peut être bien maintenant j'ai que deux pierres donc c'est vrai qu'un M12 ça pourrait être embêtant si il jouait M12 je viendrais peut-être défendre en L12 je perdrais un petit peu de terrain par là comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ma pierre ? il pourrait soit l'ignorer mais dire de toute façon je voulais pas faire de points au centre à un bout d'un moment je pourrais venir ici et essayer de sauver ma pierre bon bah là on va on va... alors est-ce que je pourrais jouer comme ça ? je me laisse faire un petit peu mais c'est plus sûr s'il vient là qu'il vient là je viens là il répond ouais ça me parait ça me parait suffisamment solide je viens là il vient là je redescends h17 je pense que maintenant s18 c'est pas mal comme coup maintenant faut que s'il répond s16 avec dans le but ouais je pense que je suis suffisamment solide dans la zone alors on va tout simplement répondre solidement on a pas envie de répondre en N14 par exemple parce que ça voudrait dire qu'il viendrait en M12 nous mettre à taré on répond et on l'aurait laissé entrer chez nous maintenant s'il répond à N14 on peut le bloquer on a réussi à à garder cette zone là et ça me parait assez difficile pour lui de s'en aller enfin de venir chez nous donc maintenant qu'on approche la fin du jeu il va peut-être être temps de jouer voilà du coup un petit peu comme ça c'est vrai que c'est assez gros pareil s'il joue dans ce coin là et le fait que je réponde bah ça fait que c'est saineté pour lui alors est-ce que je me bats ou est-ce qu'il y a plus gros à faire j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire sinon je peux venir en S18 il vient là, je viens là, il vient là j'ai juste venu allez on va faire S18 quand même et c'est très bien il répond là mais je suis ravi si je viens là-haut qu'il vient là je réponds solidement comme ça quelle la bonne tactique S18, ça sert plus sécu là s'il vient là, je viens là s'il vient là, je viens là on va répondre juste comme ça donc c'est vrai que ça assure pas mal de points de cette zone là j'ai l'impression que ça l'invite à venir en S16 enfin je parle beaucoup de S16 parce qu'il me semble que je me suis fait avoir une fois et ça m'a rendu la vie très compliquée c'est pour ça que j'étais tenté de faire simplement S17 et de jouer plus solide quitte à perdre des points dans le coin enfin bon, s'il joue en S16 et que je m'en sors pas il faudra que je revoie la partie et au moins j'aurai appris quelque chose alors maintenant on a quelque chose comme S5 même si c'est un angle vide c'est probablement gros ok donc on a une attaque là-haut cette pierre elle est pas si importante que ça maintenant qu'on a perçu de l'autre côté il peut peut-être venir ici du coup il jouerait là on va jouer dans on va jouer vers le milieu il a fait une forme qui était pas très bien donc je peux me permettre de jouer au milieu et normalement il devrait pas réussir à rejoindre cette pierre là avec cette pierre là donc maintenant en jouant ici s'il essaie de me bloquer la route je peux le mettre en Atari il va me prendre ma pierre et ça m'assure les deux yeux ou alors je viens il vient comme ça ok ça veut dire qu'en jouant ici ça veut dire qu'en jouant ici je m'en sors normalement ou pas voyons voir ça si je joue là j'aurai une, deux, trois si je joue là en fait non je m'en sors pas donc on va qu'est-ce qu'on va faire on va jouer ici quand même pour gagner les libertés même s'il vient en H18 j'ai l'impression qu'il y a des choses que l'on peut faire il s'agit pas forcément de sauver mes pierres mais de m'assurer mes deux yeux pour qu'ils puissent pas m'attaquer plus que ça voilà et maintenant s'il joue là je viens là alors réfléchissons s'il vient il vient là je serai en Atari mais je me défends ça devrait suffire donc je suis sorti de cette séquence en santé j'ai pas besoin de défendre ici parce que s'il vient là je viens là il vient là je viens là ça devrait suffire est-ce qu'il faut que je protège est-ce que j'ai deux yeux c'est en-delà de la partie si j'ai pas mes deux yeux c'est vrai que ce serait un petit peu dommage on va jouer ici pour rassurer un petit peu le coup et s'il joue là pour me séparer de ma pierre je pourrais toujours essayer d'avancer pour venir la chercher de l'autre côté quelque chose comme ça ici ok on s'était dit qu'il ferait probablement ça alors est-ce que si on vient là il vient là est-ce que j'ai mes deux yeux 1, 2, s'il vient là je viens là il vient là je viens là là ça a l'air ok donc ce qu'on va faire on va venir on va venir où ? Ouh, sudden death donc ça veut dire que j'ai plus beaucoup de temps j'ai plus beaucoup de temps du coup on va qu'est-ce qu'on va faire ? on va venir là pour le forcer un petit peu à jouer en D14 ok on va pas simplement venir ici parce qu'il pourrait simplement attaquer on va être un petit peu plus perfide que ça et on va continuer de venir par là alors il pourrait, si il vient là je viens là, je viens là, je viens là cette connexion c'est pas tout ce qu'il y a de plus solide on va venir comme ça alors c'est intéressant on va dire si tu viens par là, nous on va chez toi ok, il choisit de couper comme ça ce qui était peut-être un bon choix je me rends pas forcément compte si je viens là on va tourner, c'est un coup que je voulais faire depuis tout à l'heure c'est vrai qu'il va faire du terre il va faire pas mal de points par ici euh maintenant ce groupe là, c'est pas un oeil là il a un oeil il est enjoint ici peut-être moyen de faire un oeil ici attaquer ce groupe là me semble un petit peu difficile maintenant il nous a gentiment avant laisser la place donc s'il nous bloque ici voilà 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 donc là qu'est-ce qu'il va décider de faire ces quatre pierres ont besoin d'aide un petit peu ok euh alors est-ce qu'il y a des chouves intéressantes à faire ? si il y en a qu'il me bloque je viens là il y a tari je viens là je pense qu'il y a encore des choses à faire on va continuer par là parce qu'à un bout d'un moment s'il bloque je le mets à tari je coupe et ces pierres là se sentent un petit peu isolées il peut-être venir là je pousse il sort il faut qu'il fasse attention ok ça me paraissait un bon choix ça me permet de pousser encore un petit peu il vient là ok s'il alors qu'est-ce qu'on a s'il vient là il vient là je coupe il répond ici je réponds là ah oui c'est vrai j'ai pas le temps ok alors on va venir ici parce que ça l'oblige un petit peu à répondre s'il connecte là je peux jouer en H12 je pense qu'il va me prendre ici ou venir là non il faudrait que je fasse un petit peu de la fin de partie s'il vient là il vient là donc là il peut pas me couper facilement s'il vient là je viens là donc là cette connexion elle est assez solide si je fais un saut qu'il vient là je viens là il me coupe c'est pas bien donc je peux pas faire un saut ici facilement je peux peut-être juste avancer il défend c'est pas très intéressant ok ça c'est intéressant donc s'il vient là il vient là je le mets Atari il me prend bon c'est pas terrible est-ce qu'on a quelque chose de mieux que ça à faire ? alors on a du endgame par là on a du endgame par là on a du endgame par là donc ok on va le forcer à vivre j'ai peut-être un peu répondu maintenant j'ai fait une mauvaise mauvaise forme alors il est gentil parce que j'avais un problème de forme il me donne l'occasion de le régler donc ça c'est sympa c'était un petit peu j'aimerais un petit peu ce qu'allait se passer ici maintenant je suis sûr que tout va bien se passer ok s'il vient là et bien encore une fois ça va s'il vient là je m'attarie il n'a nulle part où aller cette donnée est quand même très grande ok s'il vient là-haut alors c'est la question principale est-ce que je suis vivant ? en même temps en même temps il ne peut pas jouer ici ok là il peut jouer maintenant est-ce que ça m'intéresse de alors ça c'est un coup qui est sente ça c'est bien mais est-ce que c'est important le sente est-ce qu'il peut jouer là c'est pas grave ou est-ce que moi j'ai mes yeux si je joue là il va jouer là et si on a un KO dans la vie de ce groupe mais c'est gentil parce qu'en jouant ici en prenant mes pierres il vient de m'aider à sauver mon groupe c'est-à-dire que s'il n'avait pas laissé ses pierres qu'il avait joué ici en G19 il y aurait eu je pense un KO parce que j'avais qu'un oeil ici et l'oeil ici bah ça dépendait du résultat du KO donc là j'ai eu de la chance un petit peu parce qu'en venant ici je fais mon deuxième oeil et il n'y a plus de problème donc répondre ici c'est normalement pas important pour lui mais il le fait quand même alors du coup je vais pouvoir avancer un petit peu ça ça devrait être synthé alors j'ai eu des points ici là est-ce que c'est synthé ? je joue là il joue là alors la question c'est est-ce que si je joue là qu'il répond est-ce que ce groupe là est vivant ? vu qu'il est ça c'est vrai que ça a l'air bien parti pour lui mais ça vaut toujours le coup de poser la question ok si je viens là il vient là il a juste à venir ici il est vivant il ne s'inquiète pas du tout pour son groupe mais c'est pas mal c'est pas mal moi j'ai avancé tout à l'heure pour venir chez lui et je n'avais pas vu qu'il avait joué en F7 en fait est-ce que ce groupe est vraiment vivant ? si je viens là ah j'ai plus le temps j'ai plus le temps on va faire un coup même si je viens ici non j'ai 27 secondes on peut réfléchir s'il vient là voilà il vient là bon c'est vrai que ce groupe a l'air très en forme ok 17 secondes ensuite qu'est-ce que je pourrais jouer ? ah c'est grand cette zone là c'est grand bon alors je vais là il devrait répondre ou alors il vient là s'il ne répond pas il vient là il faut qu'il réponde ok donc on vient ici en même temps en même temps je peux venir ici s'il m'empêche de venir là je peux avoir des petits gains alors comment on peut se débrouiller ? s'il vient là qu'il me prend on peut essayer d'atterrer ici s'il me coupe il faut que je vienne ici ok donc bien joué il faut que je réponde je suis d'accord non ce groupe là il n'a pas non plus 3000 libertés on pourrait imaginer qu'un coup ici il ne reste plus grand chose donc si on vient là il faut essayer un petit peu de compliquer la situation on pourrait me couper ici ok c'est pas une mauvaise idée si je viens là il faut qu'il me prenne je viens là il me prend je viens là je peux capturer ça il me semble s'il me prend ah non ça marche pas quelle tristesse par contre est-ce que je peux faire quelque chose toute cette zone là est tellement grande que ça va me coûter la partie j'ai l'impression alors 14 secondes sudden death allez on y va ok ok je peux prendre ça si il vient là je viens là si il vient là je viens là si il vient là je viens là je vais prendre là là on va juste faire quelque chose de simple comme ça ça vaut peut-être pas la peine qu'ils répondent c'est encore un peu petit c'est ça qu'on a plus beaucoup de temps donc là ma grosse erreur c'était de de négliger la connexion entre ces pierres là et le reste ok est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant par là si je viens là il vient là si je viens comme ça bon c'est pas particulièrement intéressant est-ce que je peux faire des points maintenant on va venir là il n'y a pas grand chose à grignoter mais c'est toujours ça donc là j'ai l'impression que ici il y a un peu de points ici on peut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de points ni d'un côté ni de l'autre ça me paraît petit F5 va y avoir un point ok ça c'est important parce qu'on veut garder ces deux pierres là ce serait catastrophique si il n'est alors là on va l'arrêter aussi c'est vrai que R7 en fait il donc il vient là alors il vient là que je défende là il vient là on va simplement connecter comme ça je sais que ça me fait un point de moins mais ça ne laisse pas comme j'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir si j'étais venu là il aurait pu venir là je suis obligé de revenir là il est temps si je connecte il revient là donc il fallait que je rejoue en B3 je me disais qu'il y avait peut-être une faiblesse puisque si j'avais répondu en E5 il aurait pu Atari d'un côté et de l'autre alors là ça va devenir important au bout d'un moment comme là je peux connecter d'un côté et de l'autre si en même temps là c'est pas mal parce qu'il ne peut pas venir en L2 en L1 s'il vient en L2 ben j'ai pas besoin de répondre mais je viens de me rendre compte que c'était gothé donc il n'avait pas besoin de répondre non plus ce groupe là si par exemple il joue ici je réponds il commence à avoir de moins en moins de liberté voilà il joue là parce qu'il commençait à s'inquiéter je pense pour son groupe ok donc il n'y a plus énormément de choses à faire un coup comme ça ça vaut un point si je joue là il devient là pas terrible mais en même temps j'ai plus beaucoup de temps ok ben j'ai deux libertés est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? pas forcément là je peux qu'est-ce que je peux faire ? rien du tout s'il vient là il vient là il me prend je le sors pas très intéressant non plus il faut jouer quelque chose on va jouer ça à défaut d'autre chose je crois que je vais P1 ensuite alors oula ah c'était pas mal ça c'était pas mal bravo j'ai dit bravo ah non j'avais l'impression qu'il m'avait capturé les trois pierres mais en fait non ça a dû m'a coûté un ou deux points là s'il vient là-bas si je trouve un truc santé il faut mieux que je le fasse sinon je peux effectivement jouer là s'il joue là il vient là, je viens là on va voir si on va voir si on va sur ces trois points là s'il vient là je reviens là est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange par ici si je reviens là et je gagne le KO s'il joue là j'ai l'impression que je peux m'en sortir si je gagne le KO j'ai l'impression que ça peut être un séquis peut-être ça veut dire que si alors il vient là oui donc c'est pas très utile en fait il peut toujours jouer ici je me disais s'il joue en R2 c'est pas possible en fait il a pas besoin de jouer en R2 il a juste besoin de jouer en T1 ça me met Atari et lui il a toujours pas de risque donc j'ai repris le KO enfin j'ai repris ça pour pas grand chose ok ça on en a parlé tout à l'heure c'est pour ça que j'ai joué en E4 donc normalement je devrais être suffisamment solide on va voir si c'est le cas on peut jouer par ici ok si il joue là et qu'il revient là parce qu'il peut faire un KO de cette situation si je joue là qu'il joue ici je le met Atari je pense que là ça va s'il vient là je viens là alors est-ce que c'est ça va me coûter très cher ou pas ça ? ok donc là j'ai 3 libertés il en a 3 aussi s'il vient là alors on va dire que moi j'ai un œil s'il vient là s'il vient là est-ce que je viens comme ça ? s'il vient tout le temps on dit qu'un œil ça gagne contre pas d'œil ah et si lui il a un deuxième œil aussi ça va être très difficile oui 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 j'ai l'impression que je viens de perdre c'est dommage c'était une si belle partie 10 secondes alors on va dire ça mais c'est pas terrible parce que ça va lui faire une liberté supplémentaire ok bon si je joue là il me prend ah là 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 donc là il y a une, deux libertés s'il me prend ici alors ici ok si je viens là il me prend en bas si je viens là il vient ici il y a rien de très bien ah là 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 quelle tristesse j'ai pourtant pas eu l'impression s'il vient là s'il me prend je viens là eh ben c'est c'est qui ? c'est c'est qui ? ok donc j'ai pas perdu mon groupe mais j'ai pas de points ici ou en fait si j'ai perdu mon groupe non ! si je viens là voilà voilà donc j'ai pas moyen de faire mes deux yeux donc j'ai perdu ce groupe là parce que même si on fait un si je viens là il y a juste à venir là ah il est gentil il m'a donné du temps et si je viens là ah j'ai perdu en tous les cas même si je gagne le cas où j'ai pas deux yeux donc j'ai perdu j'ai perdu mon groupe est mort resign je suis un petit peu déçu du bain à gauche j'avais pas vu que c'était aussi faible que ça et le fait que le fait d'avoir repris le chaos ici je pensais que ça faisait un seki dans le coin alors que si j'avais simplement consolidé quelque part ça aurait aidé je pense alors là il est en train de me montrer ce que j'aurais pu faire prendre mes yeux ici et perdre mon groupe ça aurait été quand même blanc gagne de 28 ça aurait été quand même trop grand pour ça bon voilà c'était quand même une partie agréable j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour la prochaine bye bye